Suspecté dans l'affaire JPK, Francis Tain se dit aujourd'hui à la fois accablé et combatif. Après deux gardes à vue, trois perquisitions et six juges d'instruction, il est finalement mis en examen pour meurtre en juin 2019 avec l'ex-femme du journaliste mystérieusement disparu. J'avais 36 ans à l'époque, je vais en avoir 60 la semaine prochaine. Je suis soupçonné d'enlèvement, de séquestration, de n'avoir pas relâché un individu ayant entraîné sa mort en bande organisée. Voilà ce que je dois supporter depuis toutes ces années. Aujourd'hui, il contre-attaque en justice et dépose deux plaintes. Une plainte contre X pour violation du secret de l'instruction, une autre plainte pour faux témoignages à l'encontre de la maire de JPK. Selon elle, le soir de la disparition du journaliste, la portière de la voiture de Francistin était endommagée, laissant penser à une bagarre. La portière est d'origine, elle n'a jamais été réparée, elle n'a jamais été repeinte. Les questions de gants qui ont pu être changées, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais opéré de réparation. Le concessionnaire de la marque chez qui j'avais acheté la voiture n'a pas indiqué que j'avais fait réparer le véhicule, ni même vendu de pièces à des garagistes privés pour que je puisse faire réparer ce véhicule ailleurs. On arrive à un constat que je suis accablé de dénonciations qui n'ont aucune source permettant de prouver tout ce qui a été allégué. Aujourd'hui, Francistin conteste sa mise en examen pour meurtre devant la justice. Une question prioritaire de constitutionnalité doit être examinée ce vendredi, mais il se dit serein. Il a même été annoncé que j'avais utilisé mon jet ski pour me débarrasser du corps en pleine mer. Mon jet ski a été expertisé, on n'a rien retrouvé. Mes véhicules ont été expertisés, aussi bien professionnels que personnels. Ils n'ont rien trouvé. Mon domicile a été expertisé, ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Aujourd'hui, Francistin reste libre sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la Polynésie. Contactés, ni le comité de soutien à JPK, ni les avocats de la famille n'ont souhaité faire de commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada